Générique 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 Bonjour et bienvenue sur ce plateau de la vie des diocèses. Cette semaine, nous retrouvons Mgr Bernard Nicolas Aubertin, archevêque de Tours depuis 2005. Bonjour Mgr. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. C'est un moment de l'année très dense, très intense pour les chrétiens qui marchent vers Pâques. La liturgie, la prière de l'Église, concrètement, c'est une manière de s'orienter vers cette fête de la mort et de la résurrection du Christ ? La mort et la résurrection du Christ se célèbrent. Donc effectivement, pour nous, pour nous chrétiens, le cœur du message de l'Évangile, c'est effectivement la mort et la résurrection du Christ, la victoire des forces de la vie sur les forces de la mort, notre raison d'espérer, la fête de notre salut. Donc c'est tout à fait capital. Donc c'est le cœur de la vie liturgique qui se trouve effectivement dans le message pascal que nous célébrons, notamment au long des dimanches, puisque chaque dimanche est en quelque sorte comme un rappel, une célébration du mystère pascal avant tout. – Dans votre parcours, vous avez été moine cistercien, vous avez été également père abbé de l'Hérince. Ce sont des moments qui marquent une vie, la semaine sainte, à la fois comme moine, puis après comme évêque ? – Oui, la semaine sainte est vraiment la semaine sainte plus Pâques et tout ce qui se déroule jusqu'à la Pentecôte, c'est un temps extrêmement capital, un temps de fondation. Donc le carême nous prépare. Ensuite, il y a une intensification, si je peux dire, de la prière, de l'union avec le Christ qui monte vers Jérusalem, qui affronte ce procès qu'il attend, cette arrestation, ce procès, cette condamnation, cette mise à mort et finalement cette résurrection. Donc c'est vraiment le cœur, encore une fois, le cœur de notre foi, d'où le cœur de notre célébration. – Le message, c'est allez participer. – Bien sûr. – Alors dans cette émission avec vous, Monseigneur, nous allons revenir sur l'ouverture dans quelques mois de l'année Saint-Martin en Indre-et-Loire à l'occasion du 1700e anniversaire de l'ordination épiscopale de la naissance de Saint-Martin. Et puis nous découvrirons la Fraternité Saint-Martin qui souhaite aller à la rencontre des plus pauvres. Mais peut-être, puisque vous êtes président de la commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle, parlons de liturgie. Ceux qui vont à la messe auront peut-être remarqué qu'une nouvelle traduction du lectionnaire est entrée en vigueur depuis le 30 novembre dernier. Le lectionnaire, c'est ce livre qui rassemble, je l'ai sous les yeux, l'ensemble de la parole de Dieu qui est lue chaque dimanche à la messe, mais bien sûr aussi lors des différentes célébrations de la messe. Nous sommes allés voir à la paroisse Saint-Étienne, Saint-Jeanne d'Arc, pour comprendre comment est accueillie cette nouvelle traduction de la parole de Dieu sur le terrain. Et quel sens est donné à cet accueil de ce lectionnaire ? C'est un reportage de Clémentine Gardé. Un lectionnaire, un lectionnaire, ah non, désolé, ça ne me dit rien. C'est le livre où il y a toutes les... Alors un lectionnaire, c'est le livre dans lequel il y a tous les textes à lire à chaque messe. Mystérieux pour les uns, plus familier pour les autres, le lectionnaire vient d'être retraduit en français. Tout juste édité, la nouvelle version est déjà utilisée à Tours. Nous sommes dans la paroisse du père Vincent Maric, en plein centre-ville. Ici, on s'apprête justement à célébrer la messe du samedi soir avec ce nouvel outil. Voilà l'ancien lectionnaire de semaine. C'est le nouveau lectionnaire de semaine. C'est intéressant d'avoir une traduction aujourd'hui parce que ça réactive la parole de Dieu, parce qu'on peut s'être habitué à quelque chose. Et puis aussi, ça dit quelque chose d'essentiel de changer les traductions. C'est que ce n'est pas un absolu, une traduction. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu, mais elle n'est pas figée dans les mots d'une époque ou dans les expressions d'une époque. C'est peut-être pour une époque ceux qui étaient les plus adéquats, mais aujourd'hui, ce n'est peut-être pas les plus adéquats. Alors il y a un exemple, là, ce dimanche. On a un épisode bien connu dans l'évangile de Jean qui est Jésus qui chasse les marchands du Temple. Il vient dans le Temple de Jérusalem et il se fait avec des cordes un fouet et il chasse les vendeurs de colombes, les changeurs. Et l'expression qu'il y avait dans l'ancien lectionnaire, c'était « ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic ». Aujourd'hui, dans la nouvelle traduction, « ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce ». Trafic et commerce, ce n'est pas la même chose. Si je dis trafic aujourd'hui, tout le monde va en comprendre quelque chose d'illégal, quelque chose d'interdit. Or, non. Si on regarde fidèlement ce qui est dans le texte en grec et ce qui était aussi dans le texte en latin, ce n'est pas un trafic dont il est question, c'est du commerce. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce ». Les réactions, elles viennent lentement. Par exemple, quand on prépare une liturgie, on va peut-être se rendre compte qu'il y a quelque chose et on peut très bien dire aux paroissiens, faire repérer les différences que j'évoquais tout à l'heure. Mais de même, peut-être que des gens ont repéré que ce n'était pas tout à fait ce qu'ils entendaient habituellement. Oui, il y a peut-être un ton un petit peu différent qui est repéré. Des changements à l'impact pour l'heure encore discret, donc sauf peut-être auprès de l'équipe liturgique. Il y a quelques mots qui changent effectivement. Est-ce que ça change vraiment le sens ? Peut-être pas. Mais il y a des traductions qui sont effectivement peut-être plus agréables à écouter et à lire. Quand on a des habitudes, j'ai du mal à changer. Il reste encore un peu de temps aux paroisses pour s'habituer aux nouveaux lectionnaires. Il ne sera obligatoire qu'à partir du premier dimanche de l'avant 2015. Je vous sentais très attentif, Mgr Robertin, sur ce reportage dans l'île de vos paroisses. Il faut dire que c'est un très très gros travail. Avant cette nouvelle traduction de ces lectures pour les messes, il y a eu tout ce travail sur la Bible de la liturgie. – Oui. La première grande tâche a été de traduire intégralement la Bible, depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le retraduire, ce que disait le Père Marie, qui était tout à fait juste, retraduire parce qu'effectivement une langue est vivante, une langue évolue. Il y a des mots qui perdent de leur sens ou qui en prennent un autre. Et par contre, d'autres sont plus adéquats pour nous. Et puis ce qui est important dans cette Bible de la liturgie et dans les lectionnaires par la suite, c'est que cette traduction, qui est tout à fait scientifique, a été faite sur les derniers manuscrits, enfin les dernières conclusions des exégètes, sur ceux qui ont établi les différents manuscrits, les ont comparés, etc. Tout un travail scientifique. Mais en même temps, il est important que ces textes résonnent. Ils sont faits pour être proclamés, pour être entendus. – Normalement, à la messe, nous n'avons pas de… enfin les fidèles n'ont pas le texte de ce qu'ils entendent. Donc il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il faut qu'ils comprennent bien ce qui est proclamé. Donc la traduction est faite dans ce sens et dans ce but. – Ce n'est pas d'abord une Bible d'études, c'est une Bible, comme le dit son titre d'ailleurs, comme le dit son nom, une Bible pour la liturgie. – Oui, et encore une fois, une Bible faite pour l'oral. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas de valeur quand on la lit. Mais avant tout, elle est faite pour être proclamée, entendue et d'une certaine façon mémorisée. – Alors, Monseigneur, il y a parfois un peu de confusion parce qu'on a pu lire ici ou là que la prière du Notre-Père allait évoluer, allait même changer, entre autres choses. Est-ce que c'est le cas ? D'ores et déjà, certains sont un peu perdus. Alors, vous allez pouvoir le préciser. – Alors, il y a plusieurs choses. Il faut dire que la prière du Notre-Père que nous récitons, en français, oui, mais même en latin, j'allais dire. La prière que nous récitons, nous avons deux versions qui nous sont données par les évangélistes, deux versions de cette prière que le Christ enseigne à ses disciples. En fait, il répond à une question, apprends-nous à prier. Alors, quand vous priez, dites, voilà. Alors, nous avons la version de Saint Matthieu, nous avons la version de Luc. Donc, elles ne sont pas tout à fait semblables. Et c'est déjà important. Et la prière que nous avons, que nous récitons, est un hybride, en quelque sorte, de ces deux textes. Donc, la prière liturgique du Notre-Père qui se trouve dans le missel, pour le moment, étant donné que le nouveau missel n'est pas encore finalisé. – Il est en cours de traduction, lui aussi. – Il est en cours de traduction, en cours de reconnaissance de la part de Rome, parce que le travail de la traduction est fait par un certain nombre d'experts de différents pays francophones, canadiens, suisses, belges ou autres, qui travaillent ensemble et qui proposent un texte qui est soumis au vote des différentes conférences épiscopales. Il y a trois votes, trois séries de votes. Un premier vote où il y a une possibilité d'amendement, ensuite un deuxième vote avec encore des possibilités d'amendement, et un troisième vote qui est le vote final où on vote par oui ou par non. Les évêques acceptent ou n'acceptent pas ces traductions. – Ça dit tout le travail. – Donc, ça prend des années. – En même temps, ça touche à quelque chose d'essentiel qui est cette prière des fidèles. – Exactement. – Prière de l'Église. – Oui. Et alors, entre ces différents votes, il y a des allers et retours, si je peux dire, avec les experts de la Congrégation pour le culte divin à Rome. – Alors, sur le Notre-Père, concrètement ? – Alors, sur le Notre-Père, tant que la nouvelle version du Missal n'est pas publiée et promulguée, c'est la version actuelle qui continue à être récitée et proclamée et qui a donc cours. – C'est vous qui présidez cette commission de travail qui rassemble également des représentants des conférences épiscopales africaines ou des délégués du Pacifique. Vous vous donnez quel objectif comme publication du message, même si ça dépend évidemment de l'approbation et des liens avec Rome et des votes des conférences épiscopales ? – Normalement, notre projet, qui est peut-être un peu ambitieux, c'est de pouvoir finaliser le Missal pour le premier dimanche de l'Avent 2016. J'espère que nous pourrons y arriver. Parce que c'est un travail de longue haleine. Mais il y a avant le troisième lectionnaire, le troisième volume du lectionnaire qui va paraître là normalement pour la fin de l'année. Nous avons en effet le lectionnaire avec les textes des messes des dimanches et des grandes solennités. – C'est celui que j'ai en version réduite. – Voilà, vous avez un lectionnaire avec le texte des messes de semaine et il y a le troisième lectionnaire qui va sortir et qui reprend toutes les messes du sanctoral, les fêtes des saints, etc. et puis les messes rituels et les messes pour des circonstances particulières. Donc le troisième volume ne va pas tarder à sortir. – Monseigneur, un dernier mot avant de venir plus concrètement sur la vie et la mission de l'Église en Indre-et-Loire. Au fond, quelle découverte ou quelle expérience vous vivez très concrètement avec ce travail sur les traductions ? Je ne sais pas si vous imaginez à la fois la difficulté auparavant de ce travail de traduction. Quelle expérience vous vivez à travers ça ? – Ce que je constate, c'est le sérieux avec lequel tous les différents acteurs ont vraiment mis tout leur cœur et toutes leurs compétences vraiment au service de la proclamation de la parole de Dieu. Faire en sorte que cette parole soit entendue et par là qu'elle soit source de vie. Et c'est ça qui est tout à fait capital. – Avec le souci des nuances, le souci, encore une fois, de s'adapter à notre vocabulaire d'aujourd'hui. Un petit exemple, le mot miséricorde était totalement absent de l'ancien lectionnaire. – Ah tiens. – Oui, on trouvait toujours le mot amour. Il est vrai que l'hébreu a un vocabulaire beaucoup plus riche pour exprimer les différentes nuances de l'amour. Et notamment, le mot miséricorde est lié, j'allais dire, aux entrailles en quelque sorte. C'est vraiment quelque chose de viscéral, de très fort, etc. Mais il y a 30 ans ou 40 ans, le mot miséricorde était tout à fait suranné, connoté de façon péjorative, comme si on se penchait avec condescendance sur ceci ou sur cela. Alors qu'aujourd'hui, justement, nous voyons, je pense que le pape Jean-Paul II y est pour quelque chose, notamment à travers son encyclique « Riche en miséricorde », à travers la canonisation de Sœur Faustine, à travers ce que le pape François vient de déclarer. Alors vraiment, nous sommes au cœur de l'actualité. – Ça tombe bien pour l'année sainte de la miséricorde. – Une année sainte de la miséricorde. Ce qui veut dire que ce mot, encore une fois, qui était complètement dévalué, a repris tout son sens et toute sa force. – On parle, Monseigneur, de ce grand évangélisateur, Saint-Martin, un mot. L'Église catholique en Indre-et-Loire se prépare à vivre l'année Saint-Martin, puisque vous avez annoncé cette année jubilaire en novembre dernier. Il y a une image qu'on va voir souvent, c'est ce logo de l'année Saint-Martin, avec ce manteau déchiré en deux, on le voit à l'instant à l'écran, et puis cette épée qui se transforme en crosse épiscopale, parce que Saint-Martin, effectivement, a été ordonné évêque. Qu'est-ce que vous souhaitez vivre à travers cette année jubilaire ? – Alors, il faut dire que cette année jubilaire n'est pas simplement réservée aux habitants du diocèse de Tours. Il est quand même, je reçois déjà de nombreux courriers, de nombreuses demandes venant d'Italie, venant d'Allemagne, venant de différents pays, d'Espagne, disant nous allons venir en pèlerinage à Tours. N'oublions pas non plus que Martin n'est pas né à Tours. Bon, il y est enterré, il est mort alors qu'il était évêque de Tours, mais il est né en Pannonie, l'actuelle province de la Hongrie aujourd'hui, donc la région de Sombatey. Et il y a aussi des pèlerinages qui sont organisés en Hongrie, bien sûr. Mais c'est un événement qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. J'ai par exemple un de mes amis qui est évêque en Espagne, dans le diocèse de Logorogno, et il me disait que dans son diocèse, il a plus d'une vingtaine de paroisses dédiées à Saint-Martin. – Oui, et les églises qui, effectivement, qui portent le patronisme de Saint-Martin sont très nombreuses. – Oui. – En France également. – En France, bien sûr. Mais la ville de Buenos Aires a pour patron Martin de Tours. Et j'ai remis au Saint-Père, au mois de mai l'année dernière, deux photographies d'ex-voto qui se trouvent dans la crypte de la basilique Saint-Martin. Alors l'une représente les armoiries de l'archevêque de Buenos Aires. à Saint-Martin, et puis une autre, la paroisse Saint-Martin de Tours de Buenos Aires, à son Saint-Protecteur, datée de 1933. Donc quand j'ai remis ces deux photos au Saint-Père, il s'est vraiment animé, et il m'a dit, mais c'est mon diocèse, c'est mon diocèse. Et je lui ai dit en plaisantant, non Saint-Père, c'était votre diocèse. – Ça va lui donner envie de venir à Tours alors ? – Alors, ce n'est sûrement pas l'envie qui lui manque, mais comme il l'a dit, il souhaite venir dans des lieux où ses prédécesseurs ne sont pas venus. Jean-Paul II, pour le 16e centenaire de la mort de Martin, était venu à Tours. Donc je doute fort que le Saint-Père vienne à Tours. Par contre, ce que je sais, c'est que normalement, il va se rendre en Hongrie, pour une raison très simple, c'est qu'en 2016, il y a les JMJ de Cracovie, et en se rendant à Cracovie, le Saint-Père fera une escale à Sombaté, lieu de naissance de Saint-Martin. – Alors on en prend bonne note évidemment, on pourra suivre cela sur notre antenne. Il y a eu un attachement très fort à Tours, vis-à-vis de Saint-Martin. – Cette statue de Saint-Martin qui est érigée sur la façade de la basilique, elle menaçait de s'effondrer. – Depuis un an, la ville a lancé une souscription publique internationale pour justement la restauration, c'est un projet très important. Comment vous expliquez cet attachement dans un contexte français qui aujourd'hui, on peut dire, en tout cas beaucoup le considèrent comme tel, prennent leur distance vis-à-vis de la foi ? – Il y a un attachement, là j'allais presque dire viscéral à Martin. Je ne sais pas si ça a toujours été, mais tout ce qu'il y assure, c'est qu'on voit un attachement très très grand des gens qui le disent, qui le manifestent. Et le fait que, pour des raisons de sécurité, on était obligé d'enlever cette statue de Martin qui bénissait la ville, il y a un véritable manque. Quand on arrivait par l'autoroute ou quand on arrivait de partout, on voyait ce dôme et cette statue. Et là, il y a un absent. Et tout le monde en parle et souhaite que ce saint reprenne sa place. – J'imagine que ça réjouit l'archevêque. – C'est sûr, c'est sûr, mais je trouve que ça en dit long sur… Oui, c'est le saint qui veille sur sa ville. – Monseigneur, je vous propose de parler d'une toute jeune fraternité, la Fraternité Saint-Martin, qui s'est donnée pour mission d'aller vers les plus pauvres. La Fraternité a vu le jour il y a un peu moins de deux ans. Elle rassemble aujourd'hui 40 à 50 personnes tous les mois pour une journée de partage. Leur objectif, je vous propose d'écouter quelques-uns de ses membres et Brigitte Bécart, qui est donc la responsable de la pastorale de la solidarité dans l'Iocèse. – Ce qui dit Fraternité, c'est qu'on est ensemble. Il y a des mouvements où les gens viennent, enfin des groupes comme des associations, les gens viennent seulement pour aider. Mais la Fraternité, c'est qu'on s'écoute, on se libère, on s'insprime et puis on est coincident entre nous. – Les réunions, si vous voulez, c'est un grand réconfort, surtout parce que bon, moi maintenant je suis seule, je suis retraitée, je suis seule, donc c'est important puis de rencontrer des personnes qu'on a déjà croisées et ça nous réchauffe beaucoup le cœur et on est plein d'amour pour tous les gens qu'on rencontre. – Notre rôle, c'est d'aller vers les autres, vers tous les plus pauvres surtout, parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement. – On veut prouver aussi qu'il peut y avoir une vie fraternelle de chaque personne avec ses talents, ses manques et ses possibilités, ses potentiels. Et les pauvres apportent une parole différente. Quand ils sont en la lecture de la bonne nouvelle par les plus pauvres, ils ont aussi la mission de nous annoncer l'évangile. Le Christ l'a annoncé à tout le monde, mais aux pauvres en priorité, et les pauvres peuvent nous redonner cette parole et nous convertir. Ils annoncent de façon différente parce qu'ils ont leur langage à eux qui n'est pas le nôtre. et ils ont connu des souffrances, de la précarité, des maladies que tout le monde n'a pas connues. Donc cette façon d'être plus près du Christ peut-être, par cette souffrance, par les maladies, et donc ils ont des choses à nous révéler. – Monseigneur, il ne suffit pas d'être attaché à une statue sur un dôme, encore faut-il se mettre en route à la suite de Saint-Martin. On l'entend à travers cette fraternité ? – Tout à fait, cette fraternité, je l'ai voulu. J'ai été notamment frappé, et c'est une phrase que je ne cesse de répéter, une phrase de Monseigneur Rodin, fondateur du Secours catholique. Il disait, si les mages étaient arrivés les premiers à la grotte, est-ce que les bergers seraient venus ? – Une interrogation qui est peut-être une forme de provocation, mais que je trouve extrêmement forte. Et je trouve qu'il faut que les plus pauvres d'entre nous puissent trouver leur place dans l'Église. Ce n'est pas à nous de leur donner la place. Il faut faire en sorte qu'ils puissent trouver leur place eux-mêmes, et qu'ils puissent s'engager, vivre leur foi, vivre leur foi de façon joyeuse, de façon à partager leurs peines, partager leurs espoirs, s'entraider, se retrouver, non seulement entre eux, mais que nous tous, nous puissions faire en sorte de les rencontrer, de nous laisser toucher, de nous laisser bouleverser, de nous laisser transformer par leur vision de l'Église, de l'Évangile, etc. Voilà, une Église qui soit vraiment celle où les pauvres se sentent à l'aise. Si les pauvres se sentent à l'aise, tout le monde se sentira à l'aise. Et c'est vraiment un de mes grands soucis actuellement de faire en sorte que l'Église soit l'Église de tous, une Église ouverte. C'est bien le message du pape François, mais je ferai remarquer que notre fraternité est plus ancienne que l'arrivée du pape François. Elle a plus de deux ans, mais c'est vrai que c'est le même. – C'est ce que l'Esprit Saint inspire. – Tout à fait, et c'est dans le même esprit que ce qui a été initié et lancé à Diakonia, à Lourdes. Donc il y a quelque chose, encore une fois, de fort et d'important. Un véritable défi. Et là, dans le pays de Martin, l'homme qui a su se faire vraiment proche de tous, qui est demeuré un pauvre tout en étant évêque, qui a resté, qui a eu un cœur ouvert à tous, je pense que nous devons intégrer ce message. Et nous devons le vivre. – Monseigneur, la clé de la mission, et spécifiquement peut-être dans votre diocèse, quelle est-elle aujourd'hui dans les temps qui sont les nôtres, qui ne sont pas toujours simples ? – La clé de la mission, elle est liée justement au message de Martin en ce moment. Pendant deux ans, ça va être notre grand travail de nous ouvrir, de nous ouvrir au message de Martin qui est à la foi, ce n'est pas simplement l'homme du partage, c'est aussi un homme de foi, l'homme qui est venu retrouver Hilaire parce que Hilaire était un grand défenseur de la foi en la divinité et en l'humanité du Christ. Donc c'est un homme de foi, c'est un maître de prière et c'est un maître de charité vraie. Je pense que nous devons cultiver notre foi, notre espérance, notre charité, notre prière, le partage de la parole de Dieu, ce sont les défis qui nous attendent et que nous devons vivre au jour le jour. – Merci beaucoup Mgr Robertin. Bien sûr, alors je rappelle cette date, le 11 novembre prochain, c'est l'ouverture de l'année Saint-Martin. – Oui, alors ce sera une année très longue puisqu'elle commence le 11 novembre 2015 pour se terminer le 4 juillet 2017, jour anniversaire de l'ordination épiscopale de Martin. – Merci beaucoup Mgr. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver des nouvelles du diocèse de Tours sur le site internet du diocèse et vous pouvez retrouver également cette émission sur le site de KTO. Très bonne marche vers Pâques et merci pour votre fidélité. À très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501